On met les ordres vers vous sur les deux pieds pour inspirer, poussez les talons, contracte les jambes jusqu'aux fessiers et lâchez, écartez les doigts, inspire, ouvrez les pommes, baisse les épaules et crispez le visage dans leur attention et lâchez, déroulez les têtes un peu à droite et à gauche, sentez tous les petits bœufs derrière et retrouvez l'équilibre dans le poste de Shavasana, on sent les talons en contact avec le sol, on sent les bolets en contact avec le sol, on sent les fessiers en contact avec le sol, le haut de dos, peut-être les épaules aussi, en contact avec le sol, avec les coudes et les dos des mains, et on sent ce petit point derrière la tête en équilibre. et avec le silence qui s'installe dans le corps, on observe le souffle. Dès que vous observez le souffle, le rythme commence à changer. Dès que vous observez le souffle, le rythme commence à changer. Merci. 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 On dessine avec les orpées, un grand cercle dans un sens, c'est dans l'autre, pas trop vite, c'est d'aller au bout, prétire, ouais, c'est ça, c'est un étoile, ça, c'est un étoile, ça, c'est un étoile, ça, pour amener le genou doit faire le poids après, une compresse, on va trouver cette ouverture des hanches, ouvre les genoux sur l'extérieur, il y a les mâles entières de vos genoux, et après pousser un peu en avant, et on va mettre les genoux vers le poids pour compresser, encore, on inspire dans l'ouverture, expire les mains sur les télés pour compresser, on inspire les mains l'entérie de vos genoux, et expire les mains sur les télés pour compresser, on inspire, et on inspire, et on inspire, et on inspire. Et puis, posez les pieds au sol, gardez les pieds en contact, les genoux en contact, et maintenant, ici, vous allez ouvrir les genoux, allez sur l'extérieur de vos pieds, ne mettez pas les plans de pied ensemble, gardez les pieds un petit peu ouverts, et maintenant, sentir les plans de pied au sol pour rassembler les genoux. Pieds ensemble, pieds ensemble, pieds ensemble, encore, inspire, ouvrez les genoux, expire, plan de pied au sol, fermez les genoux, sentir le bas du dos dans le sol, très bien. Expire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, ouvrez les genoux, expire les plans de pied au sol, fermez les genoux, touche les genoux ensemble. Et puis, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, ouvrez les genoux, étire les mains derrière, quand vous expirez, remenez les mains en avant, lève la tête et fermez les genoux, en même temps, les mains sur les côtés de vos cuisses. inspire, ouvre les genoux étire quand vous expirez le nombre vers le sol, lève les têtes l'énergie dans les mains en avant inspire, ouvre les genoux expire les mains en avant sur les côtés de vos cuisses gardez les genoux ensemble et ensemble aussi inspire jusqu'à la rétention reste expire, ouvre vers le sol videz l'air jusqu'à la rétention à vide inspire, remplis le coeur expire, videz l'air jusqu'à la rétention à vide inspire, remplis jusqu'au bout expire, les plans de pieds au sol restez, calmez le visage continue à respirer ici les mains en avant respire et posez les mains au sol lâche les têtes gardez les jambes vous allez séparer les pieds un petit peu plus on va aller dans le demi-pont on va mettre les talons un peu plus vers les fessiers frappez les mains un peu plus vers les talons pour baisser les épaules on va monter en quatre et on va descendre en quatre voilà, un peu vite au début après on va ralentir bien avec le souffle poussez les plans de pieds au sol on inspire, deux, trois, quatre expire, deux, trois, quatre on inspire, deux, trois, quatre expire, deux, trois, quatre on inspire, deux, trois, quatre expire, deux, trois, quatre Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Restez là. Lâche-tout de tension dans le visage et les épaules. Les fessiers sont lâchés. Sentez des contacts avec le sang. Pour ramener les genoux vers le poitrine, un cadre avec vos jambes. Mincez un peu. Vous allez entrelaisser les doigts derrière la tête. Gardez la tête au sol. Lâchez les coudes. Placez les jambes maintenant avec les genoux en ligne avec les hanches. Mettez-vous parallèles avec le sol. Après, les jambes sont écartées de l'âge de vos hanches. Restez nombreux vers le sol. Bien sûr, actuellement, si vous lâchez le bas du dos, si vous voulez tenir cette posture, vous pouvez toujours poser les pieds au sol ou ramener les genoux un peu plus proches de la poitrine. C'est la version plus facile avec les genoux vers le poitrine. Et maintenant, tombe les jambes droites. Gardez les jambes gauches exactement où il est. Donc, regardez le sol. Et réplacer les jambes. Tombe les jambes gauches. Donc, regardez le sol. Et réplacer les jambes. Inspire, extension les jambes droites. Expirez-vous la bande pour placer. Inspirez les jambes gauches. Expirez-vous la bande pour placer. Encore deux. On inspire, prête à fonctionner le visage. Expirez-vous la bande à l'intérieur. On inspire, l'autre direction. Expirez-vous la bande à l'intérieur. Et on cadre avec vos jambes. Prêt. M'assez un peu. Et c'est le mouvement encore. Vous l'ouvrez sur les hanches. Mettez-vous la bande à l'intérieur de vos genoux. Inspire, ouvrez les genoux. Et expire. Fermez les genoux vers le poitrine. Inspire, ouvrez les genoux. Les pieds s'ouvrent aussi. Et expire pour revenir. Inspire, ouvre. Et expire, compressez. Inspire, ouvre. Expire, compressez. Encore entre. Laissez les doigts derrière la tête. Maintenez-vous ici. Placez vos jambes encore dans la posture de base. Ici, avec les télés parallèles avec le sol. Vous avez l'option de garder les télés levé tout le temps si vous voulez. Ou toujours poser les télés au milieu. Avec le bras maintenant, la tête levée. Extension, jambe droite. Inspire, la main droite à l'autre côté. Expire, placez. Inspire. Expire, placez. Inspire. Expire, placez. Inspire. Expire, mula bandha. Inspire. Expire, mula bandha. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez-vous même si vous voulez. Bien sûr, si vous commencez à lâcher ces bas du dos, ça suffit pour vous. Conservez vos souffles. La version plus facile, c'est les genoux vers le poitrine aussi. Sinon, c'est les genoux qui sont bien dignes avec les hanches. Très bien. C'est la volonté, après vous. Ok. Très bien. Fais un calon avec vos jambes, super. N'essayez un peu. Encore fait, c'est le mouvement d'ouverture des hanches. Inspire. Ouvre les genoux. Expire. Compresse un peu plus vite. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et expire. Et expire. Restez là. Masser un peu. Fais les cercles avec les deux genoux aussi, ensemble. Verser, ça donne les deux sens, ça s'amasse bien. Regardez les genoux vers le poitrine, maintenant. Vous allez placer les bras sur les côtés. Ouvre les bras sur les côtés. Et maintenant, replacez les jambes dans la posture de base. Les genoux en ligne avec les hanches. T'es bien parallèle avec le sol. Pieds sont levés. Et on va aller dans une torsion, maintenant. Gardez les épaules au sol. Gardez les jambes dans cet alignement. Et lâchez les genoux vers le doigt. Sans poser les genoux au sol. Gardez les épaules. Et remontez le nombril vers le sol. Allez à l'autre côté. Lâchez les genoux. Et revenir avec le nombril vers le sol. Avec le souffle, maintenant. On inspire dans la torsion. Expire nous la bande pour remonter. On inspire dans la torsion. Expire pour y aller. On inspire. Et expire. On inspire. Résiste. Et expire. Encore deux. On inspire. Oui, c'est ça. Expire. Inspire. Et expire. Calme les gros jambes. Encore. C'est très, très bien. C'est difficile, c'est ça. Et encore cette ouverture des genoux. Inspire. Et expire. Compresse. Et inspire. Et expire. Compresse. Maintenant, ouvrez les genoux. Maintenant, restez là. Séparez les pieds un peu aussi. Les pieds sont séparés ici. There you go. Sentir le poids de vos jambes avec les mains à l'intérieur de vos genoux. Et faire les cercles avec les chevilles maintenant dans l'un sens et dans l'autre. Le poids de vos jambes sentir cette ouverture avec les fesses dans le sol. Trois de vos jambes. Trois de vos jambes qui lâchent et hanchent un peu plus. Et ressemble les genoux vers le poids. Après, compresse. Et puis, mettez les mains derrière les cuisses. Lavez le tête. Vous voulez une ou deux fois. Pouvez-vous l'équilibre. Avec les tibias parallèles avec le sol. Certainement, gardez les bras ici et restez là. Si vous voulez plus, maintenant, on va ouvrir les genoux. Mettez les bras à l'intérieur. Posez les mains sur les tibias. Ouvre complètement. Mettez les ordeils vers vous. Peut-être, on va chercher les extérieurs de vos pieds. Sinon, gardez les mains sur les tibias. Sentir le bas du dos en avant. Prenez attention à mes épreuves. Et peut-être que vous tendez les jambes. Le bas du dos en avant. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai une délite derrière moi. Maintenant, vous allez plier les genoux. Vous roulez en arrière. Retrouvez vos équilibres et tendez les jambes. Dès que vous arrivez. Le bas du dos en avant. Très bien. Essayez encore. Vous avez deux ou trois fois pour essayer. Plie les genoux. Roulez en arrière. En avant. Et tendez les jambes. Pas du moins en avant. C'est ça. Encore une fois. Allez. Roulez. En avant. Et tendez. Pas du moins en avant. There you go. Et pose les pieds. Croise les chevilles. Des cales en avant. Pour aller dans le chien tête en avant. Pour enlever les chaussettes déjà si vous voulez. Et je vais ouvrir le baby prêt aussi un peu. Chien tête en avant. Vous ensalez vos postures. Vous bougez un peu. Je vais faire un peu de mouvement pour vous. Croise bien en arrière. Et poussez les cales envers le sol. Posez les genoux au sol. Fes en arrière. Enlève les orteils. Et tire en arrière. Fes en arrière. Encore. Utilisez le moule à bande pour dérouler le dos. Pour s'asseoir sur les talons. Poussez le bassin en avant. Encore laissez les doigts derrière la tête. Pour cette inspiration. Ouvre le cœur. Ouvre les coudes. Quand vous expirez, amène les coudes au milieu de vos cuisses. Inspire. Poussez le bassin en avant. Serrez les fesses pour protéger. Expire. Arrondez. Inspire. Dans cette grande ouverture. Expire. Fisez les mains. Fais tout petit. Inspire. Grande ouverture. Expire. Pour arrondir. Beaucoup plus vite maintenant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Restez. Ralentis le souffle. Proche de l'enfant. Mettez les mains à côté des pieds. Avec le fond vers le sol. Ressentir le souffle. Donnez le abdomen vers les cuisses. Et ralentis le souffle. Pour dérouler les dos pour s'asseoir. Mettez les oeufs en place. Allez, passez au soleil à genoux. Et on va faire du direct avec le souffle. Pouvez-vous. Continuez les bras sur les côtés. Et on inspire. Poussez le bassin devant. Mains joints vers le ciel. Expire les mains au milieu. Le poitrine, le fond ou le menton vers le sol. Table arrondie. Inspire le nombril. Veillez en verser. Expire les talons vers le sol. Table arrondie. Expire le nombril. Expire le poitrine vers le sol. Décale le poitrine en arrière. Expire et poussez le bassin en avant. Expire les mains vers le cœur pour s'asseoir. Expire et poussez le poitrine vers le sol. Table arrondie. Inspire le nombril. Veillez en verser. Expire les talons vers le sol. Posez les genoux. Inspire le nombril dans la table. Expire le poitrine vers le sol. Décale le poitrine en arrière. Expire et poussez le bassin en avant. Serrez les fessiers pour protéger le dos. Expire les mains vers le cœur pour s'asseoir. Et lâche. Expire les mains vers le ciel. Expire la poitrine vers le sol. Table arrondie. Expire et poussez les mains dans le sol. Veillez en verser. Expire et restez ici. Veillez un peu de silence dans vos postures. On va grimper les mains en arrière. Expire et poussez les mains en arrière. À l'arrière de vos tapis. Lâchez la tête. Angle droit. Inspire. Glissez les mains sur les tibis et les épaules en arrière. Expire. Lâchez en bas. Les mains en avant pour remonter le dos. Inspire. Remontez. Expire. Mains joints devant le cœur. Et lâchez les mains en arrière. Et lâchez les mains en arrière. Les mains en arrière. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. En arrière. Lâchez la tête. Angle droit. Inspire. Expire. Grimpez les mains en arrière. On va trouver nos équilibres. Essayez de garder les épaules parallèles avec le sol. Le nombre est levé. Faites bien en place. Mains droites vers le cœur. Et posez. Mains gauches vers le cœur. Et posez. Inspire la main droite. Expire. Posez. Inspire la main gauche. Expire. Posez. Inspire. Mains droites. Expire. Posez. Inspire. Mains gauche. Expire. Posez. Veuillez enverser. Croix en arrière. Grimpez les mains en arrière. Le prince à l'arrière de vos tapis. Angle et le doigt. Inspire. Expire. Lâchez. Les mains en arrière. On va inspirer. Vraimenter le dos. Expire. Mains joints devant. Lâchez le cœur. Et lâchez les bras. Les mains en arrière. On inspire. Expire. Expire. En arrière. Lâchez le tête. Ongle et le doigt. On inspire. Expire. Grimpez les mains en arrière. On installe le planche. Passez-vous bien sur les mains en arrière. La coude. Coup de droite. Coup de droite. Main gauche. Main droite. Restez. Soulève le nombré. Posez les genoux. Fesse en arrière. Et tire. Verrez les mains en avant. Mais lâchez les coudes vers le ciel. détendez-vous ici, récupère le souffle, c'est de ralentir le souffle, c'est de le sentir vers les cuisses, ces mouvements dans le ventre, on prend les épaules, poids bien en arrière, on prend les chiennes, tête en bas, le veille inversée, poussez les talons dans le sol et marchez un peu sur place, sois efficace dans le pousser, on supplie les orteils aussi un peu, poussez les deux talons dans le sol, restez, on fait le oui avec le tête, le oui, alors ça c'est lever le menton et lâcher le menton, c'est le oui, 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 yes, 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 ok, lâchez le tête, inspire, lèvez les calons, pliez les genoux, avancez comme vous voulez, oncle les doigts, inspire, lâchez en bas, les bras sur les côtés, et inspire et remontez les deux, expire, lèvez les mains, joie devant le cœur et lâchez les bras, inspire, priez les mains vers le ciel, ouvrez les bras, expire et plonge, oncle les doigts, inspire, expire et posez les mains, le planche et descendez le cobra, inspire, inspire le cobra, coup de cobra, expire, veille enverser, point en arrière, inspire, expire, 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 lèvez les talons, pliez les genoux avant, oncle les doigts, oncle les doigts, inspire, oncle les doigts, inspire, les oeufs en arrière, lèvez les têtes un peu, expire, lâchez, lâchez, les bras sur les côtés, inspire et remontez, expire, main, joie devant le cœur et lâchez les bras, inspire, réellement vers le ciel, ouvrez les bras, expire et plonge, oncle les doigts, inspire, expire, expire, posez les mains, les doigts, et descendez le cobra, inspire, coude le cobra, serrez les coudes, pieds dans le sol, expire, veille enverser, point en arrière, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, 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 Inspire, lève les talons, plie les genoux, avancez. Angles, doigts, inspire. Expire et lâchez les bras sur les côtés. Inspire et remontez. Expire, marche loin devant le cœur. Et lâchez les bras. Les bras sur les côtés. Inspire. Ouvre, expire, plonge. Angles, doigts, inspire. Expire, posez les mains. À l'instant. Et descend, chien tête en haut. Maintenant, inspire, poussez les mains dans les sols. Prends les jambes. Expire, les renversés. Prends l'arrière. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, lève les talons, plie les genoux, avancez. Angles, doigts, inspire. Expire, lâchez. Inspire, remontez. Expire, marche loin devant le cœur. Et lâchez les bras. Inspire, ouvre. Expire, plonge. Angles, doigts, inspire. Expire, posez les mains. Alors, tourne, éveillez-vous. Le spire ici. Et essayez de descendre dans une seule pièce en bas. Et fais un coussin avec vos mains. Et tournez la tête sur un côté. Lâchez les talons à l'extérieur. Je comprends. Moi aussi, j'aime pas. On va tourner la tête à l'autre côté. Libère les épaules un peu. Lâchez le tension dans la nuque. On va sentir le souffle dans le ventre. On observe le bas du dos qui se lève. Et qui se lâche. Et aujourd'hui, on va travailler la couche de l'acte avec le souffle. Alors, vous accropez vos pieds. Après, vous mettez le front au saut. Lâchez le tension dans les épaules. Un instant. Et avec le souffle maintenant. Avec une inspiration, les pieds en arrière qui lèvent le menton et la poitrine. Expirez le fond au saut. Inspire les pieds en arrière qui ouvrent le cœur. Expirez, lâchez le fond. Inspire les pieds bien en arrière. Travaillez vos jambes. Expirez, lâchez les tensions. Dernier, inspire. Restez dans vos postures maintenant. Continuez le souffle et fermez les yeux. Encore si vous voulez, vous balancez un peu en avant et en arrière. La prochaine posture, c'est la poche de l'enfant. C'est le que vous choisissez. Quand vous voulez aller dans la poche de l'enfant. Vous êtes là, vous lâchez encore l'attention de vos épaules. Sentez le poids vers l'étalement en arrière. Pour avancer. Et reposez les mains en avant, jusqu'à une tête en bas. Un peu de mouvement vivant dans la tête. On va pousser les deux talons dans le seau maintenant. Inspire, levez les talons, puis les genoux. Avancez. Entre les doigts, on inspire. Expirez, lâchez en bas. Les bras sur les côtés, inspirez, remontez le dos. Expire, main, joie devant le cœur. Restez ici, avec les mains devant le cœur. Détend le visage. Pour lâcher les bras. Salutations, au soleil, bébé. C'est avec les chaises et les guerriers. Je crois qu'on va faire notre épousture la première fois. Encore, les pieds sont les larges de vos hanches. Je crois bien stable aujourd'hui. Touchez le sol avec les mains. Gardez le bassin très basse. Et amène les mains le plus haut possible. Poids en arrière. Respire. Et lâchez en bas. Ongle droit. Inspire, ongle droit. Expire, posez les mains de planche. Choisissez, inspirez, couvre, ou chien, tête en haut de centre. Et expirez, levez envers. Ramenez le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche 45 degrés. Restez là. Regarde ce pied gauche pour être sûr qu'il est bien placé. Avec les deux pistes et les orteils dirigés en avant. Enlevons les orteils gauches. Prêt du ciel. L'autre pied gauche. Merdez-vous les mains en avant et jusqu'au ciel. Ouvre le cœur. Pour amener encore les mains, le planche. Et descend, choisissez soit le couvre ou le chien tête en haut. Et levez enverser, poids en arrière. Pied gauche entre les mains. Pour le guerrier. Posez le pied. Regarde en arrière pour être sûr pour l'instant. Très bien. Et amenez les mains en avant et jusqu'au ciel. Ouvre le cœur. Remettez les mains en avant. Posez les mains de planche. Et descend. Choisissez encore. Inspire le couvre ou le chien tête en haut. Expire, levez enverser. Et restez. Rappelez-vous qu'on arrive dans cette chienne tête en bas. C'est le monde vraiment récupéré. Sentez le poids en arrière. Aucune tension dans le corps. C'est un procès de repos ici pour vous. Pour inspirer, levez les calent, les genoux, avancez. Angle et doigt. Inspire. Expirez. Touchez les mains au sol, la chaise. Vous inspirez dans la chaise. Et maintenant, vous tendez les jambes. Expirez, lâchez les bras. Et on aidez-vous dans la posture de montagne. On enchaîne avec le souffle. Pointe-t-il. Et on va faire un petit peu plus, même si on enchaîne. Ici, maintenant, on va essayer d'enchaîner deux fois. Touchez les mains au sol, la chaise. Inspire dans la chaise. Expire, lâchez. Prends les doigts. Inspire. Expire. 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 Posez les mains, la planche. Et descendre. Expire. Couvre, bouge, la tête en haut. Expire. Réveillez. Enversé. Guerrier. Un pied droit. Inspirez. Les mains en avant et jusqu'au ciel. Expire. Posez les mains, la planche. Et descendre. Expire. Couvre, bouge, la tête en haut. Expire. Réveillez. Enversé. Guerrier un. Pied gauche. Inspirez les mains en haut. Expirez la planche. Et descendre. Inspirez. Couvre, tienne tête en haut. Expirez. Réveillez. Enversé. Récupère. Ralentir vos sous. Plus de tension dans le corps. Plus de silence ici dans vos corps. Pas de gros mots. Pour s'innover les talons. Pliez les genoux. Avancer. Angle et doigt. Inspire. Expirez. Lâchez. Touche les mains au sol. Le chaise. Inspirez dans le chaise. Tendre les jambes. Expirez. Posture de montagne. Lâchez les bras. On continue. Le chaise. Touche les mains au sol. On va inspirer dans le chaise. Expirez. Lâchez. Angle et doigt. Inspire. Expirez. Posez les mains. La planche. Et descendre. Expirez. Couvre. Où ? Chien tête en haut. Expirez. Lâchez. Guerrier. Un pied droit. Inspire. Les mains vers le ciel. Expirez. Posez les mains. La planche. Et descendre. Inspirez. Couvre. Chien tête en haut. Expirez. Lâchez. Enversé. Guerrier. Un pied gauche. Inspire les mains vers le ciel. Expirez. Le planche. Et descendre. Inspirez. Couvre. Chien tête en haut. Expirez. Lâchez. Lâchez. Récupère. Prouvez le silence dans vos corps. Pour observer vos souffles. Très, très bien. Pour inspirer, lève les talons, plie les genoux avant. Angles droits. Inspire. Expire. Touche les mains au saut de la chaise. Inspirez dans la chaise. Expire. Tendez. J'en pose sur le montant. Lâchez. 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 Ça a été? Oui. OK. Vous avez un petit pause pour voir si vous avez envie. Où est-ce qu'il y a un peu à faire dans la pose sur le montant? Je vais faire un petit plus de 6. Je sais. Moi, je vais essayer de le réveiller. OK. Avec les pieds parallèles, on va rentrer à l'essai des poings. Poussez les poings vers le sol. Et en avant. Et jusqu'au ciel. Rassemble les pieds maintenant. Sentir les talons dans le sol et les paumes vers le ciel. Comme on était allongé avec les têtes bien en place. Amène maintenant les mains vers la droite et les fesses à gauche. Et tire le flanc. L'autre sens. Je fais miroir pour vous. C'est pas grave. Amène les mains vers le ciel. Allez, à l'autre côté. À l'autre côté. C'est pas grave. Pour amener les mains vers le ciel encore. Ici encore, avec les paumes dirigées vers le plafond. Essayez de poser les paumes sur le plafond. Pour lever les talons. Concentration. Le drishti avec les yeux. Et on descend les talons. Pour ouvrir les bras sur les côtés. Pour me diriger en avant. Et fais des petits cercles en arrière. Tout petit au début. En arrière. Sentez cette ouverture. Posture bien en place. C'est un peu plus grand maintenant. C'est dans nos sensations. Si ça brûle trop, tu es toujours à l'arrêter. Tu es toujours en arrière. Pour sentir l'ouverture. Si on fait dans nos sens, ça ferme. C'est pas bon. C'est ça. On ouvre. On ouvre. On ouvre encore. Il y a bien le droit de place. Ça va? Ok. Bon, on lâche le train. Je fais ça pour une bonne raison. Maintenant, c'est tout chaud ici. Vous sentiez vraiment la chaleur. Prêt? Voilà. Vous mettez le bras gauche derrière. Les dents. Là, c'est de chercher. Delphine peut le montrer. Moi, je suis là. Enstallez-vous dans vos postures ici. Vous pouvez bricoler un peu pour la voir. C'est un peu trop bricolante. Reste là maintenant. C'est ça qui va faire. Ça fait très ma bouille. Alors, maintenant, vous restez ici. Avec les yeux fermés. Et sentir les vertèbres en place. Les têtes en place. Dirige les coudes doigts vers le ciel. Écoutez les souffles maintenant. Vous amenez un peu d'inspiration. Dans cette épaule gauche peut-être. Et quand vous expirez, vous dites lâchez les tensions pour sentir l'ouverture. C'est dans l'inspiration d'un endroit que vous avez besoin. Et vous expirez pour dire lâchez cet endroit. Et lâchez les bras. C'est bien. C'est plus un peu. Et placez maintenant l'opra. Bricoler si vous avez besoin de vous trouver vraiment là. Moi, je me branche un peu. Je m'emmène entre les ombres là. Et après, je tire. Et la stretcher. Alors, on installe encore vos postures. Vous pouvez toujours prendre une chaussette entre les deux. Une sorte. Ça suffira. Oui. Dès que vous êtes installé ici maintenant. Vertèbre en face. Fermez vos yeux. Dirigez encore ses couilles vers le ciel. Dos en face. Avec les yeux fermés. Cette respiration dans cette peau droite. Expirez, lâchez toute la tension dans cette peau. Cette respiration maintenant dans l'endroit que vous avez besoin. Pour expirer, lâchez la tension et lâchez les bras. Vous voyez un peu les bras. Alors, encore avec les pieds ensemble. Gardez de cette face ici. Gardez les dos en place. Et on va lâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Gardez les têtes face. Gardez les épaules complètement lâchées. Les dos en place. Et que vous laissez de lâcher le nez. Fermez les yeux. Encore. Mets un peu de souffle dans l'endroit que vous avez besoin ici. Essayez de lâcher les tensions. Sentez le poids de la tête. Pour remonter la tête en place. Et allez à l'autre côté avec les yeux fermés si c'est possible. Passez la tête qui les crée lourde. L'oreille qui descend vers le poids. Sans pencher. Gardez encore les dos en place. C'est que c'est un petit étirement de la nez. Pour remonter la tête. Maintenant ici, vous lâchez le menton vers le poitrine. Vous pouvez me regarder si vous voulez. Après, vous lâchez l'oreille droite vers l'épaule. Après, vous levez le menton légèrement. Lâchez l'oreille gauche vers l'épaule. Et lâchez le menton. Après, fluide dans une cercle maintenant. Comme ça, dans un sens. Fluide. Fluide. Et après, dès que vous avez senti cette sensation changer d'érection. On va aller dans l'autre sens. Libère de tension dans vos bras. Sentir les épaules très lourdes. Pas trop loin. On essaie d'aller à nos limites sans crisper le visage. Et c'est très bien fini. C'est une cercle. On finit avec le menton vers le poitrine à la fin. Pour remonter la tête. Séparer les pieds maintenant un peu plus larges. Le largeur de vos hanches. Les bras sur les côtés. On inspire les mains vers le ciel. Ouvre les bras. Expire et plonge. Attrape les coudes. Un peu de mouvement ici avec les mains sur chaque coude. Les genoux légèrement. Le corps balance. Détourne le bas du dos. Pour poser les mains à côté des pieds. Mets les pieds droits en arrière. Posez les genoux au sol. C'est le mouvement qu'on a fait cette dernière semaine. Les mains enlèvons. C'est en respiration. Ouvre le corps. Baisse les langes droits. Comme vous expirez. Tente les deux jambes. Avec le nez vers les genoux. Encore. Baisse le bassin. Continue. Inspire. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Tente les deux jambes. Amène le nez vers le genou. Inspire. Descend le bassin. Ouvre le cœur. Expire. Et reste dans cette posture. Avec la hanche gauche en arrière. Le talon droit de la nez. Le talon droit de la nez. Ça, c'est le talon droit de la nez. Ça, c'est le talon droit de la nez. Maintenant, ici, dans vos postures, essaie de garder les jambes droites tendues. On va plier le genou gauche et remonter le dos en une seule fois. Stabilise. Amène les bras sur les côtés. Les mains jointes vers le ciel. Maintenant, ouvre les bras sur les côtés. Chin mudra avec les mains. Levez le menton vers le ciel. Restez. Remène le chin mudra. Ressent les mains jointes vers le ciel. Maintenant, les têtes en place. La prochaine posture, c'est le guerrier 2. Placez le talon droit de 90 degrés. Ouvre les bras et tournez la tête. Restez. Respire. Le genou droit un peu plus. Vers, sans bouger le pied. C'est ça. Et maintenant, on va étirer les flancs. Vous tendez les jambes gauches. Lâche le bras droit et étire le flanc gauche. Regarde le ciel. Maintenant, plie le genou gauche. Posez les mains. Brassez le cuisse et étire le flanc droit. Avec le souffle, on inspire. Tend les jambes gauches. Étire le flanc. Expire. Posez le bras. Étire le flanc droit. Inspire. Étire. Tend les deux jambes. Expire du sang le bassin et étire le flanc droit. Attends. Oh, on inspire. Tu fais une autre bûle. Et expire. On se passe et posture ici. Étire le flanc. Peut-être que vous baissez le bassin un peu plus. Restez là, Delphine. Pour être capable, posez la main gauche à l'entire de le pied gauche. Gardez le flanc étiré. Si c'est trop dur, ne peux-tu jamais mettre la main vers le ciel. Merci. Et maintenant, regarde le pied gauche. Repose la main droite au sol. Mets la main gauche à l'extérieur de le pied. Soulève le talon. Et pose le genou droite au sol. On va aller en arrière. Trouvez-vous l'équilibre. Tend les jambes gauches. Lâche-tout de tension dans les doigts. On mène les ortes et gauches vers vous. Lâche les doigts. Sentir dominaire. Prends l'équilibre. Maintenant, ici, on sent le dos et le doigt. Et on mène le ventre vers les cuisses. Les ortes et le doigt. Le ventre vers les cuisses. Le dos et le doigt. Pas attention dans les bras. Les bras pendres. Comme si vous aviez du poids dans vos mains. Le ventre vers les cuisses. Le dos et le doigt est à ton place. Et après, lâchez le tête. Posez les mains. Le nez vers les genoux. Gardez les orteils vers vous. Si cette posture est facile pour vous, vous allez dans la prochaine posture. Sinon, vous restez où vous êtes. Prochaine posture, c'est qu'on ouvre le pied sur l'extérieur du pied. Essayez de garder les jambes gauches tendues à ce moment-là. Et ramenez les mains à l'extérieur de vos tapis. Avec les oeuvres parallèles avec le sol, on essaie. On essaie de poser les pieds gauches au sol, si tu peux. Si ça fait mal, on revient dans la première posture. Sans juger, bien sûr. Si vous êtes très bien avec le jambe gauche tendu, vous pliez les bras pour aller plus loin, pour amener le fond. C'est pas pour tout le monde. Et maintenant, on va remonter, basculer le poids en avant. On va aller dans le lézard pour aujourd'hui. En avant. Décale en avant. Et maintenant, on va mettre les orteils à l'extérieur de vos tapis. Gardez le talon à l'intérieur. On va mettre la main gauche à l'intérieur. Ici, maintenant, si cette posture est difficile, vous restez avec les bras tendus comme ça. Si vous voulez plus, vous amenez les coudes droits et le coude gauche au sol. Sentir cette ouverture de le genou gauche. Aujourd'hui, on va à une autre proposition aussi. C'est le travail de cette posture de lézard. Avec les jambes droites tendues, on peut mettre les orteils droits en place. Et tendre les jambes droites. C'est la posture la plus avancée. Bien sûr, on reste un tout petit peu de temps. Alors, dès que ça suffit, vous reposez le genou au sol. Sentir la différence. Mais tout le monde ouvre le genou gauche en même temps. Si vous êtes dans la posture un peu plus difficile, vous poussez le talon gauche un peu plus dans le sol pour aider. Et tu ne peux pas lâcher le genou droit au sol maintenant. Enlève les orteils droits. Détendez-vous dans vos lézards. Je sais, Olivier, c'est presque fini. Je sais, tu souffles derrière là. Je vais essayer. Tu montres le soleil. Imaginez, vous allez remonter sur les mains. Ici, restez là. On va mettre la main droite en devant. Tirez la main droite en devant. Tirez la main droite vers... Oh non, c'est l'autre bras. Je viens de traîner l'eau. C'est vrai que c'est dur. Le bras gauche en devant. Jusqu'au ciel. Et regardez en arrière. Cherchez le mot en arrière. Peut-être que vous pouvez clier les jambes et chercher le pied. Si ce n'est pas possible, vous gardez le bras en arrière. Vous descendez la hanche. Je dois faire le sol. Talon va le passer en même temps. On fait nos postures comme c'est possible. Et lâchez le pied. Mettez le pied gauche en arrière. Un petit tirement. Les fesses à droite et à gauche. Mais descendez. On tient sur son pied. Faites un peu de mouvement libre pour vous. OK. Maintenant, vous amenez le pied droit entre les mains. On va mettre les orteils gauches en place. Et on a l'autre côté. Faire les mains en arrière. Inspirez. Baissez la hanche. Joules le cœur. Expirez. Tendez les deux jambes. Le nez vers le genou. Baissez le bassin. On inspire. Ouvre le cœur. Les mains un peu en arrière. Expirez. Lâchez la tête. Tendez les deux jambes. Inspire. Baissez la hanche. Et expire. Restez dans vos postures. Lévez le talon gauche un peu plus. Tendez les deux jambes. Testez un peu les équilibres. Peut-être en soulevant le nombré un peu. Prêt. Bien. Gardez les jambes gauches tendues. Et on va trouver encore nos équilibres. Pliez le genou droit. Et remontez les deux. Pouvez les deux jambes. Pas de soulevant le nombré. Pas de soulevant le nombré. Pas de soulevant le nombré. Pouvez les deux jambes. Amène encore les bras sur les côtés. Les mains jouent vers le ciel. Cette fois-ci encore, vous ouvrez les bras sur les côtés. Chin Moutra. Ouvre le cœur vers le ciel. Restez. Très bien. Super. Amène les mains jouent vers le ciel encore. La prochaine posture, c'est guerrier deux. Posez le talon. 90 degrés. Ouvre les bras. Guerrier deux. Super. Respire dans vos postures. Et maintenant ici, on va étirer les flancs. Tendez les genoux droit. Aller en arrière. Inspire. Mène les mains droites vers le ciel et un peu plus loin. Expire. Clivez les genoux droit. Posez le bras. Et tirez le flanc de bouche. Inspire. Tendez les deux jambes. Aller en arrière. Et tirez. Expire. Posez le bras. Et tirez le flanc de bouche. Inspire. Regarde le ciel. Lève le menton. Et expire. Inspire. Tendez les deux jambes. Et tire le flanc. Ouvre l'essai. Expire. Posez ici. Et passez. Encore. Si vous voulez plus de difficultés, vous baissez le bassin un peu plus. Pour peut-être être capable de poser la main droite vers le pied. Et gardez cet étirement de flanc. Si c'est difficile pour tout, remette le bras vers le ciel. Et reposez la main gauche au sol. Remettez la main droite à l'extérieur du pied. Soulève le talon gauche. Posez le genou gauche au sol. Le qui-lis. Vous allez en arrière prendre le genou droite. Lève les hanches en face. Maintenant, on ramène les orteils droits vers vous. Pas de tension dans les bras. Même laissez balancer un peu. Pour enlever toute la tension. Centre abdominal. Avec le ventre vers les cuisses. Gardez les deux doigts. Tête en place. Pas de tension dans les bras. Le dos et les doigts. La tête en place. Et à la fin, quand vous ne pouvez plus lâcher le nez vers les genoux et poser les mains. Gardez les orteils droits bien vers vous. Très bien. Calmez le souffle, Dalila. Calmez le souffle pour t'aider. Utilisez tes expirations. Rappelez-vous, si cette posture est difficile, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Vous restez là pour travailler cette posture. Si vous le trouvez facile, vous ouvrez les pieds droits, allez sur l'extérieur du pied et essayez de garder les jambes doigts tendus. Prochaine étape, si on amène les mains à l'extérieur de vos tapis. Avec les épaules parallèles avec le sol. Respire pleinement dans vos postures. Et si encore, c'est facile pour vous, vous pliez les bras pour amener les têtes vers le sol. Bien sûr, ça, c'est vraiment pas pour tout le monde. Je peux même pas le montrer. Près bien. Chacun donne leur posture. C'est le plus important. Pour remettre le poids en avant, reposez ses pieds et doigts ici maintenant. On va aller dans le lézard. Poussez encore de tralouer les genoux dans les mêmes lignes. C'est très important. Pour amener les orteils à l'extérieur de vos tapis. Amène les mains à l'intérieur. Après, vous allez à le vent de rotule pour certains. Certaines vont rester ici. Si vous voulez plus, vous descendez les coudes, coude gauche, après le coude droite. Et restez. Rappelez-vous, si vous voulez, même plus aujourd'hui, pour une posture plus avancée, vous mettez les orteils gauches en place. Et vous tendez cette jambe gauche. Et pour travailler cette posture, si vous avez les jambes gauches tendues, poussez le talon droit dans le sol pour ouvrir les genoux et aussi baisser les hanches en même temps. Bien sûr, à tout le monde, on peut poser le genou au saut si c'est trop dur. Et vous posez le genou au saut pour tout le monde. Restez maintenant, lâchez prise ici dans vos postures. Le genou bien ouvert, même à l'égard extérieur du pied, si on a envie. Pour remonter le dos, posez les mains maintenant ici. C'est la main droite, en l'égard extérieur, la main droite vers le ciel. Ouvre le pôle et peut-être que vous allez chercher le pied. Mais sentz encore cette hanche gauche vers le sol si vous n'avez pas le pied. Si vous avez le pied et l'ange qui descend, il est très ouvert, le fesier, parlez-moi plus loin. Cassez rien, s'il vous plaît. Et lâchez le pied. Remettez le pied droit en place pour mettre la main droite à l'extérieur. Les orteils gauches en place. Lâchez la tête, le pince. Amenez le pied gauche en avant pour le pince. Attrapez les coudes, détendez-vous ici. Bougez un peu. Relâchez les bras maintenant et déroulez les deux pour monter et placer tous les vertèbres. Dernière chose. Les bras en avant parallèle avec le sol. Trouvez un point pour vos yeux ici. Parce qu'on trouve l'équilibre maintenant. On soulève les talons. La concentration. Le calme. Gardez les talons levés. Et on baisse le bassin. On plie les genoux. Gardez le dos bien droit. Restez peut-être un peu suspendus, fluides pour descendre. Un bout d'un état. Pour poser les pèses vers les talons. Calmez les épaules et mettez les mains jointes devant le cœur. Ici, restez dans vos postures maintenant. Encore essayez de trouver un peu de calme avec le drishti. Et si vous arrivez à vraiment trouver le calme dans votre posture, peut-être que vous pouvez fermer les yeux un peu. Ce n'est pas obligé. Après, vous allez choisir le moment que vous voulez mettre dans la posture Shavasana. Prouvez le calme avant d'y aller. Tout le monde prenez une grande inspiration. C'est une vibration remplie complètement. Et un grand souffir par le bouche et vous lâchez dans ce posture Shavasana. Restez. Pour retrouver vos sensations du corps quand vous êtes les sensations des contacts avec le sol. Peut-être que vous amenez le mental vers le picotement qui vibre à l'intérieur. Ils sont bien dans les mains, dans les pieds. C'est électrique. Ça vibre. Il y a un peu plus. Merci. Merci. Faites un peu de mouvement pour vous ici. et consciemment maintenant vous choisissez si vous voulez travailler le posture sur la tête ou les dauphins, peut-être faire le posture de la chandelle. On va avoir deux minutes pour travailler ces choses-là. Je suis là pour le posture sur la tête si vous avez envie, si vous avez besoin. Vous pouvez faire le chandelle bien sûr aussi, le posture un peu plus cool et avec les points sur les fessiers et les clés dirigés vers la salle. Je suis là pour le pantalon. Je suis là pour le dépréjant. Je vais vous attendre le posture de la chandelle. Après, je vais vraiment filer le dos, ainsi que vous sentez plus présente. L'expérience est présente. Je vais jouer un peu de trois aujourd'hui. C'est de prendre les autres. Gardez les trois. C'est de prendre le temps. C'est le prochain état. C'est de ne pas bouger un peu. C'est le temps. 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 On continue avec le poisson. Mettez les bras sous le corps. Poum au sol. C'est de tendre les bras. Cherchez les doigts vers les pieds. Les jambes sont tendues. Je ne fais pas de tension dans les muscles des jambes. Ici maintenant, avec cette inspiration qui lève la poitrine. Lâchez la tête en arrière et posez les têtes maintenant sur le courant. Le poisson est sur les avant-bras ici. On essaie. On essaie de chaque fois qu'on inspire, on ouvre les cages thoraciques un peu plus. On essaie de l'ouverture. Les muscles derrière les omoplates qui travaillent encore. Une dernière respiration dans vos postures. Et on essaie de l'ouverture. On essaie de l'ouverture. Après, vous allez défaire la posture. On essaie de petits mouvements. On fait le contre-posture pour la nuque. Continuons à traverser les doigts derrière la tête. Soudlève les têtes avec vos mains pour tourner le menton un peu, pour libérer la nuque. Et ressemblez les genoux vers le poitrine. Compresse. Ici, ouvrez les genoux sur les côtés. Et ramenez les genoux vers le poitrine. C'est le mouvement de cercle. Vous-même faites avec vos souffles. Et on va poser les pieds au soleil, mais n'est-ce pas plus large que vos hanches. On va soulever les pieds droits et poser sur le genou. Ouvre le genou. On est dans cette posture qui ressemble à la pigeon. Faites les pieds droits en flexion. Posez bien ces pieds. Détendez le corps ici avec les genoux droits qui souffrent. Lâchez le temps sur vos bras et dans vos épaules. Vous allez mettre les mains droites dans les petits coulants. Là, on soulève les pieds gauches. On va chercher derrière les cuits, sur les télions. Vous voyez, ça soulève. On essaie de comprimer où reste nos postures, où on est. On essaie de travailler cette posture avec l'ouverture de vos genoux droits. Et on comprime. On met les mains sur les télions. On essaie de faire autrement. Je serre comme ça. Et la prochaine étape maintenant, ça va être tendre les jambes gauches, certains vont laisser les bras où ils sont, d'autres vont aller chercher le mollet, alors pour enlever le man doit aller chercher le mollet, peut-être, si tu peux, on m'ouvre le genou, garde les tattoos sur le début, mais éloigne le genou un peu plus, vous lisez les bras, on lance la posture, on essaie de craver les muscles de vos bras, mais lâchez les tensions dans la hanche, très bien, vous lisez les bras, sentez les fesses dans le sol aussi un peu. Si vous voulez, vous pouvez lever les têtes maintenant, vous comprenez, tu emmènes encore ces talons vers, oui, c'est ça, les fesses dans le sol un peu aussi, puis les bras, dosez, les pieds, et lâchez complètement, lâchez prise dans la pose du cheval. Laissez les deux jambes, ressentir le nom bruit vers le sol, rassemblez les deux genoux vers le poids, prenez l'encore compresse, posez les pieds au sol de l'arge de vos hanches, soulève le pied gauche et posez-le sur le genou, avoir les chevilles bien en contact avec les cuisses, ouvre le genou. Pied gauche en flexion, il faut stabiliser le posture. Et si vous n'êtes plus loin là, il faut être stable ici. Je tente le corps pour un sentir des contacts avec le sol. Le travail encore cette ouverture des genoux, ouvre le genou un peu plus. C'est pour ceux qui ressemblent à l'épigeant, sur le genou. Et maintenant c'est la main gauche qui va aller dans le petit criant, soulève les pieds droits, attrave derrière les cuisses et sur les délires directes. Les deux genoux sont fléchis pour l'ensemble. Les deux genoux sont fléchis. Les deux genoux sont fléchis. Et l'essai de stabiliser cette posture avec le genou qui souffre. Les deux genoux sont fléchis pour amener le talon vers votre droite. On comprime. Travaille les bras. On séche, on séche, on séche, on séche, on séche les bras. On séche les bras. C'est ton visage. Prochaine étape, sinon on va trompe de jambe droite. un certain moment, laissez les bras où ils sont, sinon si c'est facile, vous enlevez cette main gauche pour aller chercher des moules avec les deux mains, qu'on presse encore, lisez les bras, ouvre le genou en même temps, ramenez les talons vers cette épaule, lisez les bras, les fesses en le sol, 12 et encore, ouvre le genou, pour aller plus loin, vous avez les têtes maintenant, peut-être grimper les mains plus haut, comprime le plus possible, sans forcer, mais pour limite ici, ouvre le genou un peu plus, vers bien, et lâchez prise, lâchez les jambes, les pieds et les deux jambes, pousse les chevaux, ça va s'écouer un peu, sentir, donc plus bien le seau, on a les deux genoux vers le poids, masser un peu, si ça fait du bien, et maintenant ici, ce sera le happy baby, me guider, ouvrez les genoux sur les côtés, ouvrez les pieds aussi, mettez les bras à l'intérieur de vos genoux, les mains sur les tibiaux, les mains sur les tibiaux, maintenant ici, vous allez essayer d'attraper les extérieurs de vos pieds, gardez les mains sur les tibiaux, on mène les genoux vers le seau, les pieds un peu plus engagés vers le ciel, vous voyez ça, les genoux sont fléchis, on n'a pas bougé, maintenant on va rester dans ce poste un peu plus statique, sentir encore les genoux vers le seau, sentez les fesses dans le seau, le bas du dos dans le seau, gardez les genoux vers le seau, respire, encore laissez de glisser les bras, on travaille un peu les bras, on essaie de lâcher les tensions dans les hanches, le genou vers le seau, gardez les genoux gauche exactement comme il est, et tendez les jambes droite, maintenant légèrement sur les côtés, ne forcez rien, gardez les fesses au seau, très bien, respire, et pliez les deux genoux, encore ici, tendez les jambes gauche, maintenant, gardez les genoux, poids dirigés vers le seau, ouvre, très bien, les deux fesses dans le seau, et repliez les deux genoux, et encore ici, tendez les deux jambes maintenant, on fait ce qu'on peut, on n'est pas obligé de tendre jusqu'au bout, sentir les fesses dans le seau, respire, les mains peuvent être sur les tibis aussi, c'est toujours une option, préviens, prends attention dans les hanches, lâche les hanches, les fesses dans le seau, et ramenez les genoux vers le poids, très bien, faites un peu de mouvement pour vous, si vous avez besoin, les cercles, massez le dos, choisissez des choses, qui sont bien pour vous, et la prochaine position, on va faire, c'est les torsions, vous posez les pieds au sol, gardez les pieds en contact, les genoux en contact, ouvrez les bras bien sur le côté, soulève les pieds droit, et croise les genoux, gardez les genoux en contact, soulève le bassin maintenant, posez les fesses bien à droite, et lâchez les genoux, à gauche, pour aller dans vos forces, détendez-vous ici, vous restez un peu de temps, bien sûr, si vous n'êtes pas bien dans vos postures, puis tout, je vais défaire, vous prenez dans vos postures, je vais faire, si vous n'êtes pas bien dans vos postures, vous n'êtes pas bien dans vos postures, sentir la gravité qui laisse un emprunt de vos cours dans le sol, ... Et vous êtes dans les pensées, c'est les observer, sans juger, et raffinier encore peut-être vers le souffle. Vous allez encore libérer l'attention dans le corps. Vous restez dans la posture, et on prend une grande inspiration, remplie complètement. Encore un soupir par la bouche, lâchez-vous un sol. Bas du dos, faire le saut qui est là, sur le léger, genou et décoiler les jambes. Encore, remettez le bassin au milieu, t'en calme avec vos deux jambes, faites des mouvements qui font bien pour vous. Et reposez les pieds au sol, les pieds ensemble, les genoux ensemble, les bras sur les côtés. Souleve les pieds gauche et croisez les genoux, les genoux en contact. Souleve le bassin, posez les fesses bien à gauche, relâchez les genoux à droite. Regardez dans notre sonne. Encore, vous-même, essayez de retrouver encore cette sensation des contacts avec le sonne. Souleve le poids de vos courants, qui s'enfonce dans le sonne. La gravité, vous aide à libérer le courant. Merci. 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 On soupire par la rouille aux chambres, lâchez le courant dans le sol. Sentez le bas et le dos dans le sol qui interspère les genoux et poisez les jambes. On mettez le bassin au milieu de tranchement pour votre courant et on calme, ça va être très bien. Maintenant, vous allez faire consciemment son choix si vous avez envie de se mettre dans la posture assise pour la méditation. Peut-être avec une petite couverture qui est roulée sur les fesses pour vous aider, comme vous n'avez pas de coussin. Ou vous restez dans la posture de Varsana allongée. Vous choisissez, ça fait longtemps qu'on a tenté de la méditation. Et bien sûr, si vous n'avez pas envie, c'est par contre. Et bien sûr, si vous n'avez pas envie, c'est par contre. Alors, dès que vous êtes assise dans vos postures, dès que vous soulevez le bassin, vous pouvez installer bien. Un peu de mouvement si vous avez besoin. Et puis, consciemment, vous allez choisir, vous voulez mettre les mains. Peut-être les paumes sur les genoux. Les paumes ouvertes vers le ciel. Posez sur les genoux. Mettez les mains dans les genoux droits aussi. Posez une main dans l'autre. Et on est en salle. Bien sûr, si vous n'êtes pas bien, vous vous allongez dans le postures Shavasana. Non, ce n'est pas grave. Et dans la méditation, on fait un peu de gymnastique pour le cerveau. Petites alléritures entre vos pensées et vos présences ici. Vous avez le dos droit. Les pensées sont complètement lâchées dans vos épaules et le visage. C'est calme, sans stade. Ne les poncez vous venir. Laissez les attraper. Avec un légère sourire, vous revenez ici. Dans les sensations, peut-être vers vos souffles. Peut-être que vous préférez le mantra OM. Les pensées vont encore revenir. On les rattrape comme un petit déclic. On va bien présents ici. Experiennes. Pas à боire. Merci. 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 Namaste.